Comme si la table n'était pas assez grande, on va accueillir un autre invité et pas des moindres, un spécialiste du sport de niveau et de la préparation mentale. Il s'appelle Nicolas Rimbaud, s'il est avec nous, il est en Skype. Bonjour Nicolas. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci de prendre du temps pour être avec nous dans cette émission. On parle beaucoup de sport et de performance sportive, mais on sait très bien que les performances s'accompagnent d'une préparation, qu'elle soit physique, athlétique et donc mentale. Donc c'était l'opportunité avec l'actualité NBA et les frasques de certains joueurs, Jamorent, Zion Williamson et Draymond Green, qui se distinguent de manière un petit peu différente, mais tout aussi importante en NBA. Pour faire le point un peu sur cette difficulté aujourd'hui qu'on observe, quand je dis aujourd'hui, peut-être qu'elle était déjà observée avant, mais pour lequel il y a un plus grand focus maintenant, moi j'aimerais que tu puisses nous exposer un peu quels constats tu fais toi aujourd'hui, dans ta fonction et dans ce que tu observes vis-à-vis de cette thématique et des difficultés que les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer. Déjà, ce n'est plus un tabou. Pendant des années, comme tu le disais à l'instant, peut-être que ça existait déjà avant. Ça existait déjà avant, mais on n'osait pas en parler et on considérait que la dimension psychologique ou mentale, c'était peut-être quelque chose de l'ordre de la faiblesse, de la vulnérabilité, qu'il fallait laisser ça de côté. Et en fait, il y a eu de plus en plus dans le basket, mais pas que, de démarches qui ont permis de montrer qu'en fait, c'était un vrai sujet. Il y a récemment eu, depuis le 10 octobre, il y a un documentaire qui s'appelle Strong, qui parle de la santé mentale des sportifs de haut niveau qui viennent sortir. Et on a eu aussi, dans différents types de sports qui sont plutôt médiatisés, de plus en plus d'athlètes qui ont osé dire que c'était difficile en se posant la question, est-ce que le sport de haut niveau, c'est souffrir ? Et du coup, j'ai l'impression que le tabou se casse et je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne chose parce que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que les basketteurs de haut niveau et notamment ceux qui sont NBA au regard de ce que vous traitez particulièrement dans l'émission, c'est des gens qui font face à des enjeux qui sont importants, des enjeux médiatiques, des enjeux économiques, des enjeux de pression multiple. Et souvent, et moi c'est ce que je fais avec les performeurs que j'accompagne, ils oublient d'être focus sur le jeu en étant très ou trop focus sur l'enjeu. Et là, pour moi, il y a déjà un biais qui se pose et qu'on a peu traité par le passé. Et là, ça y est, maintenant, on est en train de sortir. Quand tu dis que c'est tabou, c'est que finalement, c'est peut-être des principes qui existaient déjà avant, dans le basket des années 80, 90, mais qui aujourd'hui s'expriment peut-être un peu plus et qui permet aussi aux gens d'exprimer leur frustration. Tu parles d'enjeux. Quels sont, pareil en termes de constats, les enjeux supplémentaires ou complémentaires que tu as pu constater vis-à-vis des sportifs de haut niveau et peut-être ceux que t'accompagnent ? Il y a aussi, quand même, quoi qu'on en dise, des enjeux d'image. Et qui dit enjeux d'image, parle aussi d'enjeux d'ego. Ça fait trois saisons que j'accompagne le staff et l'équipe féminine de basket de Bourges. Et je vois que dans cette équipe, depuis ces trois saisons, il y a des athlètes exceptionnels, il y a des joueuses fantastiques. J'accompagne aussi des coachs, des entraîneurs de Betclic et Lik. Et à chaque fois, pour chacun d'entre eux ou pour chacune d'entre elles, il y a l'image. Quelle image je vais pouvoir projeter ? Et j'ai vu les uns les autres qui, quand on est dans le tunnel, derrière les vestiaires, là où ça ne se voit pas, qui sont parfois dans le dur, le visage serré en train de pleurer. Et dès que les rideaux s'ouvrent, ça y est, on sourit d'une fraction de seconde, etc. Et en fait, ça amène toujours cette question de qu'est-ce qu'on a à donner à voir au monde de côté superficiel versus qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi ? Et pour moi, pour les athlètes de haut niveau, mais pour les entrepreneurs et pour les performeurs, le vrai leadership, c'est d'être capable de dire, OK, il y a des moments où ça va moins bien. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui suis faible, bien au contraire. Parce que ça fait partie de ces cycles que les basketeurs NBA peuvent rencontrer. Vous parliez de Wemby tout à l'heure ou d'autres. À un moment donné, on est en haut, on est au top. À un moment donné, on est moins dedans. Puis ça redémarre. Et en fait, on ne fait que ça tout au long de la saison sur le plan des performances sportives. Mais du coup, sur le plan aussi de ce qu'on vit d'un point de vue psychologique, c'est exactement la même chose. Être capable de le poser, de le porter, de le partager, je trouve que ça grandit et que ça permet aussi de s'enlever ce poids qu'on peut avoir sur les épaules. Stid, un mot avec toi sur justement la notion de santé mentale. On le dit, on le répète, longue carrière internationale français. Est-ce que c'était des principes que vous preniez en compte à votre époque, que ce soit en préparation, en saison ou en post-season ? Ou alors, il fallait rester très costaud et ne jamais parler de ses difficultés personnelles ? Alors, c'est très bien que tu posais la question parce que je voulais réagir par rapport à ça. Moi, je viens d'un quartier dans le 91 où tu n'avais pas le droit de montrer tes faiblesses depuis tout petit. Donc, moi, parle bien de moi, quand je jouais, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas possibilité que j'aille demander de l'aide à quelqu'un. Ça ne venait que de moi. Je savais que si moi, je performais, même si je n'étais pas bon, il fallait que moi-même, je performe, je trouve les astuces pour. Et j'ai toujours réussi. Vous pouvez voir ma carrière. Des fois, quand j'ai été coupé de Chalons-sur-Saône et que je suis allé à Paris et qu'on disait que j'étais fini, j'ai toujours trouvé les ressources pour dire bon, vous les voir, vous les voir, moi, je ne suis pas fini, vous allez voir. Et j'ai fini ma carrière à 15 points de moyenne. Et là, j'ai dit, je vais arrêter. Comme ça, je vais fermer, excusez-moi du terme, la bouche à tout le monde. Et moi, ça a toujours des trucs comme ça où je ne pouvais pas demander de l'aide à quelqu'un, c'était que moi. Ça ne dépendait que de moi. Maintenant, aujourd'hui que je suis coach, je te dis, un préparateur mental, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que ça ne dépend plus de moi. En fait, j'arrive, je donne les choses et si les gars, ils ne font pas, c'est là que je me dis, mais ce n'est pas possible. Et là, j'ai besoin, je le dis en tant que coach, j'ai besoin et je sais que je vais le faire d'un préparateur mental. Tu as besoin et tes joueuses aussi ou tes joueurs, pardon excusez-moi aussi, en ont besoin individuellement ? Oui. La nouvelle génération, alors, la nouvelle génération, peut-être l'ancienne génération, mais plus la jeune génération en a besoin. Moi, tu sais, quand mon fils, il m'a demandé, papa, tu penses quoi d'un préparateur mental ? Je lui ai dit, mais pourquoi tu as besoin d'un préparateur mental ? Parce que je me mettais, je me mettais, mais le mec, il est comme moi. Et en fait, non, il a besoin. Donc, c'est pour ça qu'il est parti avec un préparateur mental et tout ça. Et c'est la nouvelle génération, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup besoin. Florent, on le disait en intro d'émission, tu accompagnes Marie-Eve Pagé et peut-être d'autres athlètes. Comment tu réagis justement au propos de Stid sur le basket d'avant, le basket maintenant, avec cette idée vraiment qu'il faut accompagner ces nouvelles générations pour qu'elles puissent faire une carrière équilibrée ? Oui, clairement, tout a été dit. Effectivement, il y a eu une prise de conscience à partir de la fin des années 2000, réellement sur l'importance du mental. Avant, on était focalisé vraiment sur l'entraînement, la performance physique notamment. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ce qui se passait dans la tête avait un impact direct sur le physique, sur les performances. Ça, c'est important. Après, on est vraiment aussi dans une nouvelle génération. Cette génération, elle est vraiment sensibilisée à tous les aspects mentaux qu'il peut y avoir. Parfois, peut-être trop, parce que je pense qu'il y a peut-être des joueurs et des joueurs qui s'écoutent un peu trop. là où, à une époque un peu différente, à l'époque de Steed ou autre, on s'écoutait peut-être moins. Alors, il y avait des choses qui pouvaient, des choses positives qui pouvaient en sortir. Après, globalement, je pense que c'est important de pouvoir extérioriser les choses, que ce ne soit pas un tabou. Maintenant, ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'en France, on est encore sur quelque chose de très, comment dire, marginal. Effectivement, Bourges s'offre les services d'un préparateur mental, l'équipe féminine, mais c'est vrai que les structures ont du mal à accepter ça. À intégrer encore, oui. Donc, il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui individuellement prennent des préparateurs mentaux, mais les structures ont encore du mal à assumer cette partie. Marie-Eve Pagé, c'est elle qui est venue vers toi ou inversement ? On se connaissait d'avant et elle a ressenti le besoin. Donc, elle a exprimé. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Oui, Mélissa ? Après, moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. L'accompagnement mental, je veux dire, quand on est sportif, c'est pour ça que les entreprises d'aujourd'hui adorent les sportifs parce que les sportifs font face à beaucoup de choses comme on disait tout à l'heure. Tu vas être dans le vestiaire ou tu vas être avant d'être dans le show, tu peux être dans le mal. Mais dès que tu arrives face à la lumière, quand il faut performer, on arrive à avoir un déclic qui est super rapide, on arrive à mettre certaines choses de côté. L'aspect mental a toujours existé. L'accompagnement mental a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. C'est ouvert alors qu'avant, c'était tabou parce qu'on ne voulait pas toujours reconnaître les choses. Mais il y a beaucoup de clubs qui investissent là-dedans. Moi, à l'époque, à Villeneuve, en 2013, on avait un préparateur mental pour l'équipe et qui pouvait aussi intervenir. C'est juste qu'on n'en parlait pas. Les coachs se font accompagner pendant des années. C'est juste des choses, avant, on n'en parlait pas vraiment. Mais aujourd'hui, moi, je suis d'accord qu'on rentre aussi dans une ère où je trouve la jeune génération super fragile. Mais fragile parce qu'aujourd'hui, ils sont exposés à beaucoup de choses. Il y en a qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a l'influence des médias, de l'Instagram. Revenons sur la génération actuelle et peut-être on peut aller sur l'NBA. Quand on parle de Zion Williamson, très jeune joueur, Diane Moren, très jeune joueur, Draymond Green, un petit peu moins jeune. Mais bon, c'est un joueur qui est encore en activité. Nicolas, justement, cette notion de fragilité vis-à-vis des enjeux que peuvent avoir ces joueurs aujourd'hui, la surexposition médiatique, les contrats, l'exigence aussi du sportif de haut niveau qui peut absolument tout gagner, comment on l'accompagne et quels principes on peut lui proposer pour qu'il puisse répondre à tous ses objectifs ? On l'accompagne déjà en étant vigilant effectivement à ce que, comme le disait Florian, tout à l'heure, il ne soit pas trop chouchouté et il ne s'écoute pas trop. Un Zion Williamson ou quelqu'un qui a un énorme potentiel, son préparateur mental, son coach, son accompagnateur, son mentor, on l'appelle comme on veut, pour moi, il est là pour faire deux choses. Il est là, oui, pour réconforter, apporter de la chaleur quand il est dans le dur et que c'est difficile, mais il est là aussi pour donner des coups de pied dans le derrière et le booster quand il se raconte du bullshit, qu'il ne fait pas ce qu'il a besoin de faire, etc. Donc, pour moi, déjà, ça doit être quelqu'un qui doit absolument travailler sur l'identité, sur qui je suis et qui je veux devenir et pourquoi je fais ce que je fais. Pour moi, bien sûr qu'il peut y avoir les sujets d'émotion, de visualisation, etc., mais pour moi, c'est tellement peu, tellement peu l'essentiel. Le plus important, à mes yeux, c'est de l'aider à travailler l'athlète autour de qui il est. Si on prend Zarin Williamson, si on voit l'évolution du poids qu'il a eu versus le potentiel qu'il a, versus la fragilité au niveau de ses genoux, qui es-tu et que veux-tu mettre en place pour devenir l'incarnation du potentiel que tu es ? Parce qu'un potentiel, c'est bien beau, on en a vu défiler un sacré paquet. Un potentiel, c'est juste quelqu'un qui doit révéler sur le terrain et pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Je challenge et je réconforte. Je réconforte et je challenge. Question, Paul, pour Nicolas ? Oui, Nicolas, pour revenir sur le mental, plus globalement, on dit souvent le mental, on l'a ou on l'a pas. Mais là, Djokovic vient de donner une interview à 60 minutes où il expliquait que ce n'était pas un don, c'était quelque chose qui travaillait quotidiennement et notamment, il parlait de beaucoup de respiration intérieure. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Déjà, merci pour ta question parce qu'elle est hyper importante parce qu'on pourrait croire que c'est quelque chose qui est peu travaillable. Or, c'est entraînable, c'est un muscle qui s'entraîne, c'est le muscle du mental et j'aime que Djokovic, notamment, et que tu fasses cette référence au sujet de la respiration parce que nous, dans l'Occident, on a du mal à aller dans les pratiques transcendantales de type méditation. par contre, on a un outil qui est à notre disposition qui est très simple, c'est la respiration et notamment, le fait de mettre en place des respirations conscientes. Et une respiration consciente, c'est, depuis tout à l'heure qu'on est en plateau, là, on ne fait pas attention au fait qu'on est en train de respirer. C'est juste, je porte mon attention sur le fait que je suis en train de respirer. Voilà, je viens d'en faire une et pour faire le lien avec la santé mentale dont on parlait tout à l'heure, tu as les médecins chinois qui disent que si on fait 300 respirations conscientes chaque jour, on ne sera jamais malade. Donc, oui, ça s'entraîne et oui, on peut avoir des outils qui peuvent sembler hyper basiques et hyper simples mais tant mieux parce qu'il n'y a pas de raison que le mental, ce soit un truc qui soit compliqué et inaccessible et parfois, la méditation, c'est un peu difficile d'accès quand ce n'est pas notre culture. Comment on fait quand on est face à des récidives ? C'est-à-dire que les joueurs mettent en place en NBA, par exemple, on sait que chaque joueur a, on va dire, un préparenteur mental attitré et quand on prend le cas de Raymond Green qui a déjà été expulsé trois fois cette saison et qui en est à plus de 2 millions de dollars d'amende pour des faits douteux sur le terrain et qui ne se calment pas puisque l'étranglement avec Rudy Gobert, c'était il y a quelques semaines. Là, il y a encore une droite qui a été donnée à Nussouf sur Kitsch. Comment on fait Nicolas et peut-être aussi à tout le monde aussi en plateau pour s'assurer que ce qu'on met en place puisse avoir une forme de résultat ? C'est vraiment doser subtilement le sujet de l'intensité et de l'agressivité. Notre sport, à l'origine, le basket, c'était Nesmith, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais c'était être capable de contrôler son corps, de contrôler ses déplacements, le principe des fautes, le principe des marchés, etc. Et en même temps, notre sport, il devient de plus en plus athlétique. Et des Draymond Green, moi, si je jouais encore, j'adorerais l'avoir sur le terrain avec moi, sauf que son truc, c'est comment est-ce qu'il gère son curseur entre le bénéfice qu'il peut apporter qui est fait de haute intensité, peut-être un peu d'intox, il doit vraiment passer par des vraies phrases d'introspection, travailler avec lui sur pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, qui es-tu, comment tu peux apporter ta plus-value au groupe et puis un travail conjoint avec, c'est pour ça que moi, j'adore travailler avec les staffs et les entraîneurs en parallèle, sur toi, coach, qu'est-ce que tu attends de ce joueur ? Qu'est-ce que tu lui demandes ? Jusqu'où tu lui demandes d'aller ? Et où est-ce que tu essayes de l'amener à maîtriser ce qu'il fait ? Je pense que c'est vraiment cette régulation-là parce que ça pourrait être facile très intense, très athlétique et c'est pour ça qu'il fait la carrière qu'il fait. Simplement, il y a besoin de revenir au sens de pourquoi il fait ce qu'il fait et de qui il est et qui il veut être. Mélissa, je vais te faire réagir et tu auras peut-être une question pour terminer pour Nicolas. Stid, c'est pareil, pour vous deux, vous avez été dans des vestiaires il n'y a pas longtemps. Stid, tu coaches. Quand on a un coéquipier ou un joueur de ce calibre-là et qui a autant de difficultés à gérer ses émotions, on fait quoi ? On fait comment ? Alors, vas-y. Merci. Mélissa, vas-y. Moi, je dis toujours pour avoir vécu un peu les deux d'avoir été coach et d'être coach indive et d'avoir été joueuse, il y a une chose que je n'oublie pas, c'est qu'à la fin, il y a l'humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va interpréter tous les gestes de Damon Green et dire que c'est complètement taré, etc. Sauf que quand on analyse un petit peu et ça se répète assez souvent, moi, j'essaie toujours de me dire que même quand c'était mes joueurs qui avaient des moments compliqués, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie personnelle. Parce que je pense qu'avant le sportif, avant tout ce qui se passe sur le terrain, parfois, on exprime juste des frustrations qu'on a dans la vie. Il y en a qui ont des vrais problèmes, il y en a qui ont des vrais soucis. et ça peut être familial, ça peut être... C'est très fort et parfois, on n'arrive pas à contenir ces émotions-là, on n'arrive pas à contenir ces frustrations-là et ça peut ressortir avec on te touche une fois, c'est quelque chose qui te fait péter un câble, tu tapes quelqu'un, tu t'en prends à quelqu'un et en fait, moi, généralement, je n'essaie jamais de voir le problème de l'action. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. D'où ça vient ? Quand j'ai un joueur qui va avoir ce genre d'action, je vais essayer de le prendre en aparté, je vais essayer de discuter avec lui de comprendre qui sont les joueurs, de connaître leur histoire parce qu'ils ont tous un vécu différent et ça, on ne peut pas aussi faire comme si ça n'existe pas. Chacun a passé différent, chacun a vécu différent, il faut en prendre compte et quand ce genre de choses arrive, avant de juger ou d'accuser ou de condamner, il faut essayer de comprendre le pourquoi et je pense qu'il y a toujours des raisons derrière certaines actions. Stid, l'ancien coéquipier que tu étais et puis le coach, comment justement tu gères ce genre de cas ? Alors, je ne sais pas si je vais aller vite mais bon, c'est un très bon débat parce qu'écoutez, en tant que coach, tous les coachs qu'on voit là, on connaît tous le basket. Il y en a qui sont plus experts que d'autres mais le problème, c'est le management. C'est le management et c'est pour ça que moi, j'ai voulu descendre dans les petites divisions pour travailler sur le management. Donc, ce que j'ai appris quand j'ai passé mon DOS, c'est faire du profilage de personnalité. Donc, ça s'appelle Comcolors, je pense que Nicolas, il connaît et quand j'ai un joueur, d'abord, la première chose, c'est ce qu'elle a dit, Mélissa, son vécu, comment il vit et tout ça. Après, Comcolors, c'est un outil qui nous permet de connaître à peu près comment sont les personnes. Je vais peut-être même l'exprimer parce que moi, je sais comment je l'utilise. Yann Fontaine serait très fâché de ton explication. Donc, profilage de personnalité, ça veut dire que tu comprends à peu près comment la personne fonctionne et tout ça et tu rentres dans sa couleur, pour pouvoir discuter avec lui. D'accord ? Et d'abord, avant de faire ça, il faut se connaître soi-même. Aujourd'hui, moi, je me connais moi-même, je sais que quand je suis dans le stress, quand je suis en perte de stress, je sais ce que je demande à mes joueurs. C'est-à-dire que moi, je suis violet, je suis violet, donc je demande à mes joueurs qu'ils soient encore meilleurs dans, je ne sais plus le terme, dans ce qu'ils produisent. Oui, ok, ça marche. Très bien. Et en fait, aujourd'hui, je vais partir de ça. Tu t'appuies sur des outils justement pour te connaître toi-même à l'instant T et effectivement connaître les réactions de tes joueurs pour t'adapter à eux et que ça adapte à toi. Aujourd'hui, j'ai un joueur, tout le monde le connaît, Melvin Govendi, l'ancien joueur, l'ancien Wambanyama. Avant Wambanyama, il y avait un Melvin Govendi, le fils de Sandra Dijon qui était un très très gros potentiel qui est passé de partout dans tous les… Il est passé à Cholet, il est passé à Nancy et tout ça, c'était un très très gros potentiel et aucun coach n'a su le gérer. Aujourd'hui, il est avec moi, tout le monde me disait non, ne le prends pas, c'est un fou, tout ça, je ne le gère pas. Je le rentre juste dans sa couleur, je parle avec lui et le mec, il est en train de me faire une saison. Très intéressant, c'est le sens de couleur. Moi, je ne connaissais pas, j'apprends.